Waouh, mais ces sargasses sont vraiment un problème majeur à cause de leur gaz toxique, le sulfure d'hydrogène et l'ammoniaque, en plus de détruire nos paysages marins ? Eh oui, en 2018, ce n'est pas plus de 45 000 tonnes de sargasses qui ont atteint les côtes de nos régions. Ça peut créer des problèmes écologiques sur la faune marine, voire même sur les infrastructures et la santé humaine. Mais ouais, et c'est super effrayant ce phénomène, il s'empire d'année en année ? Oui, il est très bien documenté que l'engrais qui se retrouve dans les océans, c'est-à-dire un polluant, qui repart de précipitations qu'on retrouve dans les champs la plupart du temps, améliore la prolifération des sargasses en leur donnant les ministères nécessaires. Ouais, mais ça, t'en es sûr ou c'est juste un truc que t'as trouvé sur Wikipédia ? Eh bien pour ça, nous allons faire une expérience tout de suite. Les sargasses, algues brunes, sont des organismes marins qui flottent à la surface des océans. Est-ce que l'action humaine est réellement un facteur contribuant à l'invasion des sargasses ? Pour vérifier le lien entre l'action humaine et la croissance envahissante des sargasses, nous allons recréer deux écosystèmes. Nous allons pour cela faire une expérimentation. Nous aurons alors besoin de deux aquariums, de deux pompes à eau, de sargasses et d'engrais. Nous allons mettre 20 grammes de sargasses égouttées dans chaque aquarium. Dans l'un des aquariums, nous ajouterons de l'engrais, qui contient de l'azote qui stimule la croissance des plantes en leur apportant des éléments nutritifs nécessaires. Les aquariums sont exposés à une température d'environ 30 degrés Celsius et à la lumière de la même manière. Au J9, nous avons pesé à nouveau les sargasses et cette fois, on a obtenu une masse légèrement supérieure dans le bac avec l'engrais. Surtout, nous avons observé du côté de l'engrais une fortification d'étales et sans engrais, une détérioration d'étales. En conclusion, nos résultats expérimentaux confirment que l'action humaine, en l'occurrence l'utilisation d'engrais agricoles, contribue effectivement à l'augmentation de la prolifération des sargasses dans nos océans. Il est impératif de prendre des mesures pour limiter cette pollution et préserver nos écosystèmes marins. Ici, le graphique met en évidence la différence avec l'aquarium avec engrais et l'aquarium sans engrais. En effet, la masse de sargasses dans l'aquarium témoin ne fait que diminuer de jour en jour. Est-ce que vous pensez que les sargasses sont un problème majeur pour la Guadeloupe, l'environnement marin et même les hommes ? Je dirais que oui, pas seulement pour la Guadeloupe, mais de manière générale, les sargasses, c'est un gros problème. Ça dégage cinq métaux lourds, donc c'est déjà assez dangereux pour l'homme. Et au-delà d'être dangereux pour l'homme, c'est dangereux pour la biodiversité. Ça peut nuire à l'océan et au réchauffement. Enfin bon bref, il y a plein de problématiques qui sont induites. Et encore plus pour la Guadeloupe, pour le tourisme. Il y a aussi un autre problème, c'est que les innovations sont trop lentes, les programmes européens sont lents. Ils sont là, mais ils sont lents. Et du coup, on a des solutions à court terme qui ne marchent pas forcément. Et il y a un essai qui a été mené en Martinique l'année dernière sur les sargasses. Et justement, ils sont en train de voir s'ils peuvent broyer les sargasses à distance des côtes. Donc ce serait peut-être potentiellement une solution. Mais de manière générale, ce n'est pas seulement au Guadeloupe, c'est sur toutes les îles et ça vient d'Afrique. Donc oui, c'est un problème international. Mais après, ça fait des années, il y a un sujet de sargasses. Il ne faut surtout pas oublier qu'il suffit d'une petite quantité d'engrais pour fortement augmenter la prolifération des sargasses.